Yo ! Allez, salut les amis, bon alors aujourd'hui une spéciale initiation, franchissement de marche. Donc comment ça va se passer, on va décomposer en deux étapes, la partie essai à travers une poutre, par-dessus une poutre et après on validera l'essai en temps réel sur des obstacles. Donc je suis accompagné de Mathieu, Mathieu totalement débutant, Alex notre habitué de ce jour et puis Mathieu notre plus jeune rider dix ans. Donc on y va ? Allez, c'est parti ! Donc le premier exercice va consister à mettre un petit coup de pédale, hop, donc là il va falloir que vous levez la roue avant vers toi, ok ? Grâce à un coup de pédale, donc en fait c'est comme un petit coup de gaz en moto, simplement hop ! Donc toujours en arrière, au niveau du corps, alors là, bras tendus, vous voyez, bras tendus, et on garde toujours un doigt sur le train, ok ? Et ensuite, dès qu'on repose la roue avant, on essaye de basculer le corps sur la roue avant, et éventuellement on met un petit coup de frein sur l'avant. On essaye ? Allez ! On essaye avec... Bon Alex, vas-y, essaye Alex, s'il te plaît, allez ! Oh, ça a tout chopé, mais c'est passé ! Alors, là Alex, c'était bien au niveau du start, par contre, je suis peut-être un petit peu précipité sur la suite, donc ce qu'il faut, c'est bien contrôler, ça, ça va vous servir pour la montée de la roue arrière, donc vraiment alléger au maximum la roue arrière, il faut vraiment contrôler le déclenchement de la roue arrière. Allez, on va regarder Mathieu, Mathieu, c'est à toi ! Ouh, joli ! Alors là, on a vu que Mathieu a s'est servi du frein, donc il est rugé, le petit Mathieu ! Allez, c'est bien Mathieu ! Allez, on y va ! Alors, Mathieu, numéro 2, lui, il débute aujourd'hui, il est en essai chez nous aujourd'hui, au TMS Shop, donc, bah écoute Mathieu, c'est à toi, on y va ! Voilà ! Oh, instinctivement, c'est passé, nickel ! Donc ça, c'est vraiment le premier exercice pour franchir une marche, donc ok, tout le monde a compris ! L'idée, c'est vraiment, maintenant, on va essayer un deuxième exercice qui consiste à, donc, profiter de l'inertie, de l'élan, et là, ça va être vraiment un bunny-up ! On va voir ce que ça donne avec un peu plus de vitesse ! J'y vais ! Donc, ce que j'ai fait, c'est un bunny-up, donc, le bunny-up, il faut déclencher environ 50 cm avant, à l'élan, sans coup de pédale, vraiment aucun coup de pédale, et tirer vraiment, de manière à venir basculer le corps, et lever la roue avant, et dès que la roue avant enlève, et qu'on est en position assis, revenir en l'air vers l'avant. C'est-à-dire qu'il faut faire une bascule. Par contre, il va falloir légèrement pousser également, avec les bras. On essaye ? Allez ! C'est parti ! Alex ! Yes ! Alex, c'était bien au niveau de la hauteur, par contre... Il n'a pas poussé ? Non ! Il n'a pas poussé, donc, c'est bien au niveau de la hauteur, par contre, vous avez vu qu'au niveau de la distance, il a mal ajusté. On essaye, Mathieu ? Allez ! Allez ! Donc là, il faut procéder vraiment de l'inertie, prendre un peu de vitesse. Voilà ! Ouh ! Alors, là vous voyez, techniquement, Mathieu est passé, mais ce n'est pas tout à fait la bonne technique. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, il a décollé avec les deux roues, d'accord ? Ça, c'est parfait. Simplement, c'est une extension purement synchronisée, bras et jambes. OK ? Il n'y a vraiment eu aucun décomposé du geste. En fait, il a synchronisé ses bras et jambes. Du coup, ça a fait une détente verticale. Donc là, en fait, il n'a pas du tout décomposé la roue avant et ensuite la roue arrière. Donc, on a vu, ça a décollé les deux roues en même temps. Voilà ! Ça, c'est intéressant, mais on y reviendra. Ensuite, eh bien, allez, Mathieu, tu nous montres ? Allez ! Mathieu, il va peut-être nous faire le geste parfait. Yes ! Mathieu ! Ça, c'est bien. Parfait ! Je pense qu'on peut mettre en application sur les palettes. Comme ça. On va aller... Ici, on va partir un peu près là. Et puis, je vais vous mettre un petit repère. Je vais vous mettre un petit... Le petit... Le petit taille du chef. Oh, putain ! Alors, hop ! Ah oui ! Alors, là, on va se tenir pas trop loin. Ça ne sert à rien de partir trop loin. D'accord ? Ce qu'il faut juste, c'est un tour de pédale. Quand on est sur des hauteurs comme ça, ça ne sert à rien de prendre trop d'élan. Donc, je vous montre... Un tour de pédale. Et ensuite... Voilà ! Donc là, vous avez vu, j'ai ratterri sur l'arrière. Je peux aussi ratterrir sur l'avant. Instinctivement, il y en a qui ratterrissent plus sur l'avant, d'autres plus sur l'arrière. Mais moi, par exemple, j'ai ratterri sur l'arrière. Maintenant, ça dépend chacun. On essaye de voir un petit peu ce qu'il se passe. Allez ! Ouais ! Pas mal ! Alors... Un petit peu... Un petit peu crispé sur l'ensemble. Mais c'est quand même pas mal parce que... Euh... Voilà ! Là, on est sur un bunny-up quand même. Donc... Non, c'est bien. C'était les deux roues en même temps. C'est parfait. C'est l'exercice comme il le fallait. Mathieu, tu y vas ? Oui ! Joli ! Et la petite sortie qui va bien. Super ! Alors... Là, vous avez tous réussi. Et puis, on va voir... Mathieu qui commence aujourd'hui même. Alors... Mathieu... Euh... Là, le but du jeu... C'est... De tirer. De prendre de l'élan. Et... Donc, de faire un sentiment comme tu le sentierais. Allez ! Un tour de pédale, voilà ! Ouais ! Alors... D'accord ! Là, vous avez vu, Mathieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait... Un medley entre l'enroulé et le bunny-up. Donc, c'est... Il s'est servi du poids du corps. De son propre poids du corps. Pour franchir le sac. Donc, ça, c'est une technique provenant du trial. Donc, il a posé sa roue avant. Et ensuite... Donc... Ça, c'est bien. Ça, c'est... Il n'y a pas de problème. Là, ce que je voulais, c'était plus... Vraiment... Essayer de... Tirer. Et... Arracher le vélo. D'accord ? Donc... Euh... Alors, là, le deuxième exercice, ça va être... Vraiment essayer de... Ratterrir. Ou arrière. Directement. Sur l'obstacle. On y va. Donc là, il va falloir pousser. Voilà. Avec les droits. Il va falloir essayer d'aller chercher. Et s'asseoir. Donc, un petit peu en arrière. Au niveau de la position. Et essayer de vraiment... De pousser à l'extrême. Tu vois. Quitte à revenir... C'est pas grave si on revient en arrière. Tu vois. Mais... Je veux essayer... On essaie quand même de... De rester sur l'arrière. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ce que ça donne. Donc, toujours pas... C'est énormément de vitesse. C'est pas grave. Tu vois. Donc là. J'ai déjà été un peu plus virulent. Quoi au niveau du l'arraché. Parce que... Il faut que le vélo se tire plus. De manière à... A plus se lever aussi. Tu vois. Donc là. On va ici. L'exercice là. Tu vois. Donc là. Je suis revenu en arrière. Sans aller jusque là. Mais. Déjà. Essayez de sentir. Qu'on arrive vraiment sur la roue arrière. D'abord. On essaye. Mathieu. Allez. C'est parti. Oh. Ah. Ça manquait un petit peu. Alors. Peut-être un petit peu trop tard. Tu restailleras. Allez. Alex. Tu as peut-être pas assez poussé. Hein. Ouais. Peut-être qu'il faut aussi que tu te mettes un petit peu plus en arrière. Mais. Tu as peut-être pas assez poussé le vélo. Tu vois. C'est pas évident. C'est vraiment une détente. En fait. C'est vraiment. Le geste. En fait. C'est la même extension. Bon. Je le fais avec un petit pédale. Mais. Tu vois. Là. Je me baisse. Et là. C'est ce geste-là. Qu'il faut vraiment obtenir. Donc là. Il y a une flexion. On est en bas. Et bien. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette initiation spéciale roue arrière. Voilà. Et bien. Enfin. Un franchissement de marche. Et puis. On vous dit à la prochaine. A plus. Ciao.